Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bonjour à tous, bienvenue à Histoire de succès. Bon vendredi matin. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon que de démarrer le week-end avec des bonnes nouvelles? Il n'y en a pas d'autres. Ça se passe ici. Vous avez choisi la bonne station. Vous êtes à la bonne adresse. Si jamais vous avez à quitter le domicile ou le bureau au cours des prochaines minutes, vous ne perdrez absolument rien. En tout cas, pas l'audio de l'émission. Ça se passe via CNV Radio. Vous téléchargez l'application iOS ou Android. Et le tour est joué. Mathieu Saint-Onge, le premier ministre, c'est l'un de nos invités. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va bien. Ça va bien. Merci d'accepter l'invitation. On salue également monsieur Jean-Yves Vaugelle. Bonjour. Bonjour. Jean-Yves, merci également d'être avec nous et de venir déjeuner avec nous ce matin. C'est un grand bonheur. Et bonjour à Sylvain Ouellet également de Stilcar. Salut, Sylvain. Bonjour. Merci d'être là également. Alors, on va bien sûr au cours des prochaines minutes présenter chacun des reportages qu'on est allé réaliser chez vous au cours des dernières minutes. On commence justement avec l'ami Mathieu qu'on est allé visiter au cours des derniers jours et on regarde ce que ça donne. Je suis en compagnie des messieurs Saint-Onge, une entreprise qui a 30 ans déjà. Là, il faut parler des débuts, comment tout ça a commencé. Ça a débuté le 1er mai 87. Celui qui a été mon associé pendant quelques années, Walter E. Ellis, qui était un représentant pour une autre agence, a décidé de se partir en affaires. Puis après la discussion, on devait partir les deux ensemble. Moi, à ce moment-là, j'ai été vice-président des ventes pour une entreprise, trois jeunes enfants. Lui avait quatre enfants, dont trois à l'université. Donc, à un moment donné, il avait une question financière qu'on ne pouvait pas partir en même temps. Donc, Walter a débuté l'entreprise le 1er mai. Moi, je me suis joint à lui en novembre 88, un an plus tard. Par la suite, on a commencé à représenter différents fournisseurs, autant des fournisseurs canadiens qu'américains que québécois. En 1996, j'ai racheté toutes ses parts pour devenir propriétaire unique. Walter a pris sa retraite en 2000. Par la suite, Mathieu s'est joint à l'entreprise en 2000. En janvier 2003. Et on a commencé à représenter d'autres fournisseurs beaucoup plus d'ampleur. Puis aujourd'hui, on est rendu 14. Il y a des questions qui reviennent souvent, dont qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça fait comme entreprise? Puis c'est une question que vous vous faites poser à tous les jours. Un représentant manufacturier, en fait, est l'intermédiaire entre un manufacturier, quelqu'un qui produit des équipements, et le client. Le client, dans notre cas, peut être un entrepreneur électricien, peut être une industrie lourde. Ça peut être une utilité comme Hédro-Québec ou Bel-Canada, ou même Gaz Métro. Donc, nous, on est l'intermédiaire. Donc, on fait la représentation technique des produits. Des produits. On ne garde aucun produit en inventaire, sauf les échantillons qu'on sert pour travailler. On ne vend aucun produit directement, parce que toute la facturation et les comptes payables contre ce l'hab est faite par le manufacturier lui-même. D'accord, directement. Donc, nous, notre tâche, c'est de partir, aller rencontrer un bureau d'ingénieur conseil, lui présenter le produit ou les produits qui l'intéressent. Lorsque ça, ça a été fait, l'entrepreneur va aller, le consultant va aller en appel d'offres, ou le client va aller en appel d'offres. Il va demander des prix aux entrepreneurs, soit un entrepreneur électrique ou un général qui va avoir un électrique avec lui. Eux vont communiquer avec notre réseau de distribution de produits. On va présenter un appel d'offres. On va leur présenter des prix finales. Mathieu m'a convaincu il y a quelques années d'acheter un nouveau software, si on peut le dire en anglais, pour contrôler nos soumissions. D'accord. Et avec ça, à ce moment-là, les dessins de la soumission, tout part. Un coup que ça, c'est sur place, que l'entrepreneur a fait son achat, souvent, il va y avoir de la formation. Donc, soit que notre fournisseur va inclure la formation dans son prix, ou bien nous, volontairement, on va aller s'asseoir avec l'entrepreneur pour lui expliquer comment faire l'installation, proprement dit, pour s'assurer que oui, c'est le meilleur produit et oui, ça a été bien installé. Que ce soit des gens d'ici qui ont tout le mérite d'aller, entre autres, ailleurs, entre autres aux États-Unis, on part de loin, là. Mais est-ce que ça vous fait dire souvent... Souvent, pour vulgariser, qu'est-ce qu'on fait... Oui. C'est très simple, on est comme un agent d'artisme en électricité. Oui. Donc, on représente des compagnies américaines, canadiennes au Québec. C'est un bon exemple. On les représente, puis on a des réseaux de distribution qui seraient comme le réseau de spectacle. C'est un petit peu le même pattern. C'est sûr que c'est un gros défi, mais de là vient l'importance de ton réseau de contact et de ta crédibilité. Tu sais, souvent, dans le domaine de la vente, on a des... Par exemple, des vendeurs automobiles, on a des mauvaises... Ils ont mauvaise presse. Mais l'important, c'est de toujours rester soi-même puis de vraiment toujours dire la vérité pour garder ton réseau de contact. Si je regarde, par exemple, Summit, qui est une compagnie qu'on représente depuis 30 ans. Autrement dit, quand la compagnie a représenté... Quand on a commencé à représenter Summit, j'avais 5 ans. C'est extraordinaire. Ça commence à faire longtemps. Bien, je comprends. C'est vraiment notre objectif. Puis tous les fournisseurs qu'on représente, c'est sûr qu'on a des petits nouveaux, mais je regarde, par exemple, HPS, ça va faire 14-15 ans qu'on le représente présentement. C'est extraordinaire. Raycam, c'est depuis 92, qui est notre fournisseur majeur. Donc, je pense qu'on a démontré au fil du temps à nos fournisseurs, qui sont nos partenaires, qu'on travaille avec eux en partenaire, qu'on se dit les vraies choses. Tu vois qu'on se fait des plans d'action pour arriver à des niveaux de vente très élevés. Bien, bravo pour ce pot travail. Si on vous avait dit ça, il y a 30 ans, pour vous, Jean-Claude, surtout. Ça allait donner ça. Il y a 30 ans, quand j'ai décidé de ne pas te faire dans la fête, tout le monde me disait, j'étais fou. OK. Fou braque, parce qu'à ce moment-là, je faisais beaucoup d'argent. J'avais une famille qui vivait très bien. J'avais des journées raccourcies, parce que je pouvais me le permettre. Quand je suis parti en affaires, tu pars en bas de l'échelle. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai eu ça à monter en haut de l'échelle. J'ai une super belle vie. J'ai une excellente relève. J'ai des employés 5 étoiles, pas 4 étoiles, c'est des 5 étoiles. Oui, il y a eu du turnover. Il y a des employés qui sont partis, qui ont parti leur propre entreprise. Il y en a qui sont partis pour un nouveau challenge. Mais il reste que tous ceux qui ont travaillé ici sont tous satisfaits du travail qu'ils ont fait. Puis je pense qu'il n'y a personne qui a de mauvais souvenirs. Moi, c'est ça qui est le principal. Mathieu? C'est sûr que pour moi, je ne me cache pas que ça fait 15 ans que je travaille avec mon père. Ça fait 14 ans et demi qu'on est voisins de bureaux et de médias. Ça, on est les mêmes. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr que tu sais, c'est une expérience. Tu sais, avoir la chambre de travailler avec ton père, puis souvent, il y a le mythe que le business familial, ce n'est pas facile, mais je pense qu'on a, on est les deux extrêmement différents. Mais on a su se compléter. Puis dans les derniers 15 ans, je pense qu'on a su accomplir de très, très grandes choses. Puis je suis vraiment fier d'où qu'on est rendus. Puis moi, l'objectif, c'est de la consignité. Tu sais, j'ai 35 ans aujourd'hui, j'emmène beaucoup large maintenant dans l'entreprise. Puis mon objectif, c'est toujours de garder la tête froide puis traiter mes employés comme ça serait mes frères et soeurs pour vraiment continuer l'entreprise puis le rendre tout le monde heureux. Parce qu'un employé heureux va t'en donner deux fois plus qu'un employé malheureux. Puis des fois, c'est des petites choses qu'il faut faire, mais ces petites choses-là, ça fait en sorte que ça nous rapporte beaucoup, beaucoup. Messieurs, ça a été un grand bonheur. Jean-Claude, merci à vous également. Merci. Mathieu, ça a été un plaisir et bravo. Pour votre succès et encore de bien belles années à venir. Oui, merci. Merci. On demande maintenant à Sylvain de poser sa question pour Mathieu. Mathieu, quel genre de clientèle que tu vas chercher? Premièrement, on est extrêmement chanceux parce qu'on travaille dans souvent des projets industriels, de très gros projets. Aussi des projets commerciaux à l'eau. Si je regarde, on a la chance de fournir du câmblage électrique qui résiste 12 heures au feu à la STM à Montréal. C'est un système d'évacuation du métro Montréal. Ça fait que j'ai eu la chance d'aller visiter le métro de Montréal dans le tunnel, marcher en pleine nuit. C'est très impressionnant à moi. Tu n'as pas la chance de vous avoir ça. Quand tu prends le métro, après, tu te parles complètement différent. Comme l'hiver dernier aussi, je suis allé au bout de vite à la Canadian Royalty, c'est dans une mine. S'il fait moins 55 dehors, tu es comme salue. C'est vraiment impressionnant. Ça fait que ça, c'est vraiment agréable d'avoir la chance que vous avez eu ça avec le travail. C'est fort intéressant. Ah oui, absolument. J'arrive maintenant. Et puis, Mathieu, qu'est-ce qui te distingue au point de vue de ton entreprise? Je pense qu'est-ce qui te distingue, si je regarde ma compétition, les gens qui font les mêmes trucs que nous, c'est qu'on a toujours été une entreprise très vraie. On n'a jamais envoyé des clients dans le déant. On a des valeurs très importantes au bureau. On a toujours gardé le petit côté familial, autant avec nos clients qu'avec nos employés, pour vraiment se distinguer. Puis notre objectif, ce n'est pas d'être le plus gros sur le marché, ce n'est pas d'être le petit, mais c'est d'être dans notre niche, d'être toujours... de toujours jouer fair play avec les manufacturiers qu'on représente, pour s'assurer de justement garder notre nom, parce qu'un nom, ça nous a pris 30 ans de bâtir, et tu peux le perdre en trois jours. Ça fait que c'est vraiment important de le rester vrai. Il faut être fidèle, effectivement. Il faut être efficace jusqu'au bout, au bout des doigts. Merci. C'est fort intéressant, Mathieu. Tu restes avec nous, et on se tourne du côté de M. Jean-Yves Vaugelle, qu'on est allé visiter également, et on regarde le reportage qu'on vous a préparé. M. Jean-Yves Vaugelle nous reçoit chez Vaugelle, bien sûr. Comment ça va? Bienvenue. Merci de nous recevoir. On est donc du côté de Mont-Saint-Hilaire, rique-sud de Montréal, Montérégie. C'est magnifique, mais on va revenir aux origines, comme on le fait, évidemment. Comme le veut la tradition à l'émission, comment cet amour-là, on va le dire comme ça, cette passion-là pour le secteur a commencé, pour vous particulièrement? Bien, moi, en fait, je dirais que j'ai du sang, j'ai de l'huile qui me coule dans les veines. Ah oui! Ma famille, depuis deux générations, moi la troisième, a toujours été impliquée dans l'équipement à l'eau. Donc, mon cheminement de carrière a toujours gravité autour de ça. Maintenant, l'entreprise ici existe depuis 21 ans. D'accord. Et au départ, bien, je travaillais pour des entreprises majeures de distribution de machinerie lourde. Et à un moment donné, j'ai décidé de partir à mon compte parce que je voulais imprimer mes propres valeurs et mes propres façons de faire et de voir. Donc, et aussi, je voulais le faire dans des créneaux de marché qui étaient très spécifiques. D'accord. Peu couverts par qui que ce soit, que ce soit en environnement, que ce soit en recyclage, en revalorisation, en concassage. Et j'ai voulu, dès le départ, proposer des produits innovateurs, nouveaux, qui amenaient une valeur ajoutée pour les clients. C'est intéressant. Et c'est davantage à la mode aujourd'hui, entre vous et moi, de parler d'environnement. Il y a 20 ans, on en parlait un peu, mais beaucoup moins. Donc, ça prenait de l'audace aussi d'être parmi les premiers dans un secteur où on croyait que ça allait être le dernier secteur à embarquer dans la cause environnementale. Ça prenait du panache, ça prenait de l'audace. Bien, moi, ce qui me passionne dans tout ça, c'est la nouveauté. Et c'est d'être en avant des besoins et de proposer des nouvelles solutions. Et comme l'environnement est toujours en évolution, on s'arrange toujours d'être un petit peu au-dessus de ce que fait notre compétition. Donc, on est mieux que les gens essaient de nous rattraper que de juste faire pareil comme tout le monde. Ça, c'est bien. Quand on est capitaine, chef de notre entreprise, bien, c'est là que tout le bagage qu'on a vécu avant, et vous le disiez avec justesse, est intéressant et rentre en ligne de compte. On note les bons coûts, les moins bons coûts d'un ancien patron, etc. Puis on se dit, bien, quand moi, je serai aux commandes, je vais m'organiser pour que, justement, ça transpire dans ma philosophie à moi, qu'on ajuste le tir. Et ça, j'imagine qu'on vous le dit au quotidien, parce que quand on regarde l'emplacement ici, on a fait le tour il y a quelques minutes ensemble et on voit les images, tout est pensé. Qu'est-ce qu'on retrouve ici physiquement, d'ailleurs, pour le bonheur des gens qui y travaillent? Bien, moi, ce qui m'intéressait aussi, nonobstant de juste partir en affaires, je voulais le faire en fonction de l'être humain avec lesquels je travaillerais. Donc, depuis le tout début, ces gens-là ont... ma préoccupation a été de faire que c'est le fun de travailler. Et le premier intervenant le plus important sont ici, les collaborateurs, les employés. Et si ces gens-là sont heureux, ils vont faire un super job. Les clients sont très satisfaits et, en bout de ligne, bien, le propriétaire va faire des meilleures affaires. Donc, ici, il y a... ce projet-là m'y jette depuis cinq ans. D'accord. Je voulais avoir un lieu de travail qui était un peu exceptionnel et qu'on ne voit pas beaucoup. Et je voulais que ce soit un milieu de travail qui favorise l'émulation des gens à l'intérieur de l'entreprise. Bien, comme vous le pouvez voir ici dans l'atelier, bien, on a fait en sorte de diviser l'atelier en trois. Il y a une salle de lavage parce que ça, c'est bruyant, c'est très humide, les équipements sont lavés ici. Ah oui. OK. Et ici, à côté, on a mis aussi l'atelier principal. Comme on peut voir, c'est très bien outillé, des bons ponts roulants. Et ici, non seulement on fait la vente et le service de machinerie qui viennent de partout dans le monde, mais aussi on fait la reconstruction de certains équipements où on les remet à neuf en les démantelant complètement et en les refaisant. Bien. On peut voir également qu'il y a des pièces, le département des pièces qui est considérable. Parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est fondamental qu'une machine qui est brisée, on puisse la réparer rapidement. Et il y avait, bien sûr, des objectifs qui étaient de satisfaire les gens qui sont ici, que ce soit le fun, de retenir ces gens-là et de faciliter également le recrutement. Parce qu'on sait que c'est difficile aujourd'hui de recruter des gens, mais ici, on essaye et on croit qu'on a un milieu de travail, un milieu de vie qui est exceptionnel. Et oui, effectivement, ça motive des gens à venir travailler chez nous. Dans l'appréciation des cadres, en fait, des employés, mais aussi de la clientèle. Bien, la clientèle aussi. C'est que les gens voient qu'on est sérieux, on est bien outillé, on est bien équipé, comme on va le voir dans la visite de l'atelier. Et c'est important aussi d'avoir des bons produits qui font ce qu'on annonce, qui font ce qu'ils sont supposés faire. Voilà. Et mieux. Et mieux, et mieux encore. Et pas juste avoir des produits, c'est d'être capable d'en prendre soin et que les clients soient bien servis. Ici, on peut vendre des équipements qui valent un million. Et si on n'a pas les pièces ou les mécaniciens compétents pour les réparer, bien, à un moment donné, ça pose un gros problème. C'est beaucoup d'argent qui est immobilisé. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui nous rend le plus fiers, en terminant, pour vous personnellement, de toutes ces belles réalisations, le rassemblement de toutes ces réalisations-là, et aujourd'hui, et que ça se poursuit encore longtemps? Bien, ce qui me rend le plus fier, finalement, c'est Vaugelle, c'est pas la plus grande entreprise, mais j'ai la prétention de penser que c'est une des meilleures. Bien. Et c'est aussi de... Encore là, ma plus grande réussite, c'est de constater que les gens sont heureux, sont bien ici. Et que leurs familles, aussi, sont bien considérées. Oui. Et que je me préoccupe pas juste du travail, mais je me préoccupe de l'équilibre de tout le monde. Et ça, à ce moment-là, les gens me le rendent bien. C'est agréable de travailler avec eux. Et je pense que c'est... Et bien sûr, ça étant fait, bien, c'est aussi la satisfaction des clients et les commentaires positifs que plein de gens nous transmettent ou même vont nous recommander. On a une très bonne réputation dans le marché. Aucun doute, évidemment. Et c'est pas étranger, notre présence ici à Histoire de succès. M. Vaugelle, ça a été un grand bonheur. Merci beaucoup. Bien, c'est agréable de vous recevoir. Et à très bientôt. Merci. On y va avec Mathieu maintenant qui pose sa question à Jean-Yves. Bien, moi, la question est bien fort simple. Vous êtes un bébé de vos beurs. Puis j'ai eu la chance de travailler avec mon père vu que c'est une entreprise familiale. Mais j'aimerais ça connaître vos valeurs à vous en tant que chef d'entreprise. Aujourd'hui, je peux dire que les gens qui viennent travailler chez nous, c'est des gens qui ont du plaisir à venir se réaliser. Et j'ai beaucoup de motivation à ça. La première valeur de l'entreprise, c'est le respect. Comme beaucoup d'autres. Mais ce n'est pas juste des mots sur une feuille de papier. C'est vraiment ça. L'excellence, la rigueur, la discipline. Au départ, si j'ai une bonne équipe, si ces gens-là sont heureux, ils sont mieux engagés, donc les clients vont être plus satisfaits. Et par la suite, l'actionnaire va faire... Le chiffre d'en bas va être meilleur. Donc ça commence par les gens et ça déboule jusqu'en bas. Belle philosophie d'entreprise également. Sylvain, maintenant? Qu'est-ce qui vous distingue dans votre entreprise vers vos compétiteurs et... Nous, on est dans l'équipement lourd. Quand j'ai parti de l'entreprise, je voulais aller dans des niches de marché que personne ne pouvait. Je voulais offrir des services nouveaux dans des applications différentes. Et ça a toujours été comme ça, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de machines de concassage. C'est toujours d'être à l'affût des dernières technologies et être en mesure d'offrir une valeur ajustée aux clients. Donc, c'est d'aller en Europe, par exemple, en environnement, on sait qu'ils ont un bout de chemin qui se fait sur nous. D'aller voir les nouvelles tendances, d'être prêt quand les nouveaux besoins arrivent. Comme là, au Québec, on parle beaucoup de compostage, de faire de l'énergie à partir des déchets. Nous, c'est d'être à l'affût de ces technologies-là et de proposer des nouvelles solutions. C'est vraiment fascinant, fantastique, un beau secteur d'activité. Tout comme dans un autre rayon, celui de Sylvain. Dans ce domaine-là, depuis combien de temps, Sylvain? Moi, j'ai commencé à 18 ans. Ça va faire 22 ans que je suis dans la construction. Ça fait 15 ans que j'ai mon entreprise. Avec une trentaine d'employés présentement dans tout ce qui est rénovation résidentielle, commerciale. Et ça va bien comme ça, hein? Et là aussi, comme chacun de nos invités, d'ailleurs, ce matin, on est allé visiter l'ami Sylvain il y a quelques jours et on regarde le reportage. Avec Sylvain de Cicille-le-Cart. Comment ça va, mon cher Sylvain? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Des gars qui n'arrêtent pas de travailler. On est en janvier. Il fait moins 100. On a l'impression qu'on est... C'est pour t'encourager. On a l'impression qu'on est à l'extérieur. Raconte-nous ce qu'on fait ici et on va parler de ta belle expertise par la suite. Ici, c'est une maison qu'on rénove au complet. C'est une maison de 1880 de mémoire. OK. Qu'on a tout refait au complet, toute la structure par l'intérieur du bâtiment. Parce qu'ici, on ne peut pas redéfaire la maison, démoler la maison pour la ville. Il faut garder la structure originale. Donc, on est en train de rebâtir au complet de l'intérieur puis de changer un peu le... Moderniser le look de la bâtisse. Ça aurait été plus simple de tout raser, de rebâtir. Sauf que la ville nous en empêche ici, comme c'est le cas un peu partout aussi. Oui, dans le moment où les villes, les maisons charturales ou de certaines... de l'époque, mais on rénove. C'est ce que je me suis spécialisé depuis quasiment 20 ans aujourd'hui. Bien. Ça fait plusieurs années qu'on fait de la rénovation de bâtiments ancestraux. Et ici, tant mieux, parce que ça fait de l'ouvrage pour Sylvain. Et là, on va reculer de quelques années, Sylvain, qui est encore jeune, mais là, qui en est assez... qui en est assez tout début. Donc, comment ça a commencé, cette passion-là, toi, pour la rénovation, la construction en général? Bien, j'ai toujours adoré rénover. J'ai suivi mon grand-père, je pense, un petit peu la famille. Beaucoup, moi, mes grands-parents. Que j'ai... On est toutes des personnes qui aiment travailler, qui aiment rénover, changer. Ah oui, manuel, là. Oui, manuel. C'est vrai. Bon, je suis parti de fil en aiguille. Bien, je suis commencé tout seul, un employé, deux employés. Aujourd'hui, l'entreprise, on est rendu avec huit camions sur la route. Puis on est... cet hiver, c'est un bel hiver, on est une trentaine d'employés qui travaillent à l'année. On travaille, je vous dirais, 12 mois par année. C'est quand même surprenant, parce qu'en hiver, il y en a beaucoup qui font relâche. Et pas juste pour les vacances, mais parce qu'en fait, en même temps, l'équipe, généralement, on a moins de gens autour, de gars qui travaillent. Vous autres, vous engagez votre monde, donc, pour l'année, presque durant une quarantaine, c'est quand même beaucoup pour l'entreprise ici. Oui, on est une bonne gagne. En rénovation, je vous dirais, dans les entreprises de rénovation comme moi, souvent, c'est des petites équipes, soit une dizaine de gars. Moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que mes employés sont... Mes contre-maîtres, je vous dirais que ça fait entre 5 à 15 ans qu'ils travaillent pour moi. Quand même! Toutes mes contre-maîtres qui ont des véhicules, qui s'occupent de mes chantiers, mais j'y garde à l'année. Ah, c'est bien! Puis c'est sûr qu'il y a une rotation un petit peu, mais pour les projets qu'on a, des projets d'envergure comme ici, mais c'est sûr que ça nous fait travailler à l'année. C'est des projets de plusieurs mois, donc c'est intéressant pour nous. Bien oui, et la réputation est là, parce que vous n'êtes pas si nombreux, vous autres, dans ce secteur-là si pointu, mais il y a quand même de la compétition. Donc autrement dit, tant pour un employé qui est chez vous, s'il n'est pas content, il s'en irait ailleurs, s'il n'était pas content. Donc quand c'est une rétention d'employés, c'est bon signe. Mais autant pour ceux qui réfèrent des contrats, ceux qui se font faire comme ça un travail colossal que vous autres avec l'équipe, vous réussissez à faire en souvent quelques mois, en peu de temps. J'imagine que ces gens-là représentent de belles... et donnent de belles références aussi. Donnent en référence. Toujours. On marche beaucoup avec la référence. Oui. Je vous dirais que les clients qui sont ici présentement avec eux, que je travaille, j'ai rénové toute leur maison il y a quelques années. On a fait plusieurs rénovations. Ils viennent s'installer ici. Bien. On fait un autre projet. Mes clients sont récurrents aussi. C'est assez extraordinaire. Ma clientèle est là. Moi, j'ai souvent à mes clients, quand vous êtes chez moi, j'ai votre clé de maison, puis on fait toute la maintenance, on entretient les projets ou leur maison. Des fois, ils nous appellent à changer une poignée de porte, puis après ça, ils nous appellent à faire un agrandissement, ils nous appellent à faire qu'on avait une chambre de bain ou un projet plus d'envergure comme ici. Je comprends. C'est comme ça que j'ai monté mon entreprise, puis pourquoi j'ai du travail, je crois, à l'année, c'est parce qu'on ne fait pas juste un projet, c'est qu'on fait l'entretien aussi de leur bâtiment. C'est une véritable passion, Sylvain. Qu'est-ce qu'on y découvre quand on fait un projet colossal comme celui-là? On recule un siècle et demi ou à peu près en arrière. C'est extraordinaire. Quand on voit à quel point, quand on défait les murs, on défait la structure, le toit, on doit faire des belles découvertes, ou des découvertes un peu moins belles. Ça dépend des cas. Quand les maisons sont bien entretenues, comme ici, c'est de voir la conception. C'est tout des pièces sous pièces. Quand on regarde les murs, c'est tout du pièce sous pièce qui vient assembler en tenon mortel. Quand on voit comment c'est bâti, comment la structure naît, puis là, aujourd'hui, c'est vraiment différent. C'est tout ça qui est agréable. Je pense que c'est ça qui motive mes employés aussi à faire de la rénovation, parce que la rénovation, c'est plus... mettons, c'est plus compliqué, si on veut. C'est beaucoup plus de travail puis plus de casse-taille. Il faut être un petit peu ingénieux. C'est ça. Fait travailler la matière grise. Toujours. C'est des défis. Les employés, souvent, un projet comme ici, c'est un défi. La structure est montée. Là, ça va bien. On est partis. Mais au début, de tout monter les structures d'acier puis réussir à assembler du neuf puis du vieux puis que tout se tienne. Mais on a des ingénieurs architectes qui viennent sur... Sans doute, tu imagines. ...un coup de main dans tout ça. Oui, oui. Bien, il faut voir la créativité. Absolument. Et ça aussi, ça doit aider, comme tu disais, à être motivé à se lever le matin à venir travailler avec Sylvain et l'équipe puis se dire, hey, quel beau défi encore. C'est extraordinaire. J'ai une belle gang. Oui. Les contramètres sont contents d'arriver à ces chantiers. On a une belle équipe. On a vraiment une belle équipe. Et ça paraît aussi quand on voit les gars travailler, les gars qu'on voit en image en ce moment. Et pour ceux et celles qui veulent avoir des détails, un projet comme celui-ci, ou plus petit, peut-être. Ça se peut. Oui, on fait de tout. On touche à tout, tout, qu'est-ce que la maison résidentielle commerciale. Voilà. On va éviter les gens à aller voir, bien sûr, le site Internet. Bien, bravo, Sylvain. Merci. Bravo pour cette belle expertise. Merci beaucoup. Salutations aux gens qui seront des heureux et qui sont des heureux propriétaires ici-même et aux nouveaux projets à venir éventuellement. Oui, oui. Merci. Oui, on aime ça. Merci. Merci, Sylvain. Merci à toi. Au tour de notre ami Jean-Yves de poser sa question à Sylvain. Dans ton industrie, dans ton entreprise, quel est ton plus grand défi? Le plus grand défi, je crois, dans la rénovation, c'est vraiment de réussir à apporter aux clients souvent leurs idées qu'ont dans leur tête et le réaliser en vrai. Ça, c'est ce que les clients, je crois, ont le plus de misère à voir. Le concret. L'imaginer aussi. Oui, imaginer ce qu'ils veulent avoir qui est sur papier ou sur leur plan d'architecte, mais de le réaliser en vrai et qu'ils soient satisfaits. Parce que la majorité des gens en rénovation ne voient pas ce qui est sur papier et le réel. Ça, c'est notre plus gros défi. C'est sûr que c'est pas mal ça, je pense, le plus gros défi de satisfaire les clients, que ce soit vraiment à la fin de pointe. C'est ça que j'ai réussi à faire avec nos employés. Selon les attentes et même plus. Créer un wow. Mathieu, maintenant. Moi, c'est simple. La rénovation, c'est un domaine qui est extrêmement large. Donc, j'aimerais ça connaître ta spécialité. Nous, moi, ça fait depuis 20 ans, je fais que de la rénovation résidentielle, commerciale. Beaucoup, ce qu'on fait, c'est beaucoup les agrandissements de maison au deuxième étage. On est vraiment spécialisés là-dedans. Mais aussi, on fait de la rénovation complète. Quand je parle complète, c'est qu'on garde la coquille, on refait l'intérieur, l'extérieur. Ça, c'est vraiment ma spécialité. Mais on fait beaucoup notre maintenance. Quand un client rentre chez nous, bien, il est chez nous pour tout le temps. Qu'il y ait une urgence la nuit, on y va, si il y a des gudeaux, si il y a un... Peu importe, on va être là pour eux. Ça fait que le client qui vient chez moi, bien, on va le suivre en maintenance, au-delà que juste la rénovation que je disais à la planète, au départ. C'est tout juste qu'on ne vous invite pas au party de Noël, seulement. C'est encore drôle. C'est encore drôle. Quand on attend des fêtes, on fait le sapin de Noël. C'est bon, c'est excellent. On est proche de notre clientèle, on est proche de notre monde. Bien, vous avez ça aussi en commun. On s'aurait squité sans dévoiler vos sites web respectifs, les amis. D'abord, mon cher Mathieu, promenice.com. Oui, bien, promenice.com pour avoir tous les détails sur la belle et riche histoire de 30 ans. Et ce n'est qu'un début de chez promenice. Merci, Mathieu, de la présence, ce matin. Mon cher Sylvain, site web. Oui, moi, c'est sylka.com. Très bien. Aussi simple que ça. Et pour M. Vaugelle. C'est vaugelle.com. Et pour revoir cette émission éventuellement, et les quelques 105 autres émissions ou à peu près, cnv.ca.tv. Merci à vous trois d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé un beau déjeuner chez nous. Merci aux amis de l'Avenue, restaurant L'Avenue qui nous ont accueillis au cours des dernières semaines. Et comme on n'a pas été trop tannants, on va revenir dans une autre succursale en quelques mois. Merci d'avoir été là. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre page d'Histoire du sucre. Bye, bye. Merci. Merci.